Dans le 13e arrondissement de Marseille, la colère gronde. En plus des pannes d'ascenseur, les habitants subissent les coupures régulières d'eau chaude et de chauffage. La cité est particulièrement dégradée. Il y a des rats comme ça. J'ai fait boucher un trou et l'année dernière, ils nous ont fait payer presque 200 euros de charges en plus. Moi, je ne paye pas. Je n'ai pas le moyen pour que je paye pour l'espace vert qu'il n'y en a pas qui ne s'existe pas. Anna Maria aussi est à bout, épuisée de payer des charges qu'elle estime injustifiées. Voilà nos espaces verts. Voyez comme c'est vert ? C'est rempli de poubelles partout, rempli de rats tous les soirs, mais ce n'est pas grave. Ça compagne tous les mois. Nous, on vit dans la porcherie, on vit dans la misère totale, on partage nos loyers avec les rats et les cafards. Regardez, voyez comme c'est vert ? Je connais la verdure, mais ça ne ressemble pas à ça. Comme tous les habitants de la cité, Anna Maria se sent abandonnée. La barre HLM est gérée par une société privée qui encaisse les loyers et les charges. Responsable de l'entretien de la cité, elle refuse d'endosser le rôle du mauvais vailleur face aux bons locataires. Vous trouvez que c'est normal les conditions dans lesquelles les gens vivent ? Non, mais je ne trouve pas tout à fait normal non plus que des ascenseurs qui viennent d'être réparés soient deux heures plus tard dans cet état. Des ascenseurs vandalisés. Donc si vous voulez, on répare. On a un contrat de maintenance, d'ailleurs qui nous coûte un prix maximum. On vient de dépenser 90 000 euros en plus uniquement pour la réparation des actes de vandalisme parce que ce n'est pas fait par le contrat. 90 000 euros, ce n'est pas rien en dehors du contrat. Et on a lancé pour 14 millions et demi d'euros de travaux hors taxes. Vous voulez que je fasse quoi ? Vous voulez que je fasse quoi ? Pour l'office HLM, le vandalisme serait la cause de tous les maux. En retournant sur le toit des lauriers, nous tombons nez à nez avec ses enfants. Ils ne vivent pas dans la cité, mais ils y viennent régulièrement. Tu fais quoi là avec de la lupe ? Et t'en fais quoi ? Jus de l'offrir ailleurs. Pour quoi faire ? Il me donne des sous. 5 euros le kilo. Et là, t'en ramènes combien tous les jours ? Je monte tous les jours. On monte tous les jours et un petit peu. Vous avez pris la cinquième ? Ça te rapporte combien par jour ? Par jour beaucoup. Beaucoup ? Vers 100 euros. Combien ? 100 euros. 100 euros par jour ? Non. C'est haut. Descende automatique. Ouais, c'est ça. Allez. La voiture ! Fais la poule. Fais la poule, tu verras, ce sera plus cool. Un chien ? Oh, il n'a personne le chien. nous sommes restés une demi-heure sur le toit avec ses enfants des habitants de la cité sont passés sans intervenir j'ai essayé d'enlever ça mais j'arrive pas trop dur mais il pèse sur à la fin de la journée ils emmèneront ce conteneur rempli d'aluminium à quelques kilomètres chez un ferrailleur le vandalisme reste un phénomène marginal mais il pourrit la vie de l'ensemble des habitants des lauriers